Nous ne pouvons d'abord qu'à nous réjouir de la visite du gouverneur et de l'ensemble des services techniques qui l'ont accompagné. Ça nous fait un réconfort moral. On sait que l'administration attache une attention particulière pour l'éducation. À chaque fois qu'il y a un événement de ce genre, ils viennent constater de visite ce qui se passe, le déroulement des opérations, l'ambiance qui prévaut pour pouvoir même apprécier. Donc ça nous pousse également, en rapport avec l'administration du lycée, de doubler d'efforts. Nous sachions qu'il y a des gens qui sont derrière et qui à tout moment viennent constater ce que nous faisons, nous contrôler. Quand on n'a pas un contrôle devant toi, on a tendance à être parfait, on lâche. Mais quand on sait qu'à chaque instant on vient voir ce que vous faites, est-ce que c'est correct ou pas, on double toujours l'effort. Nos opérations sont vraiment à plus d'un titre. Et c'est tout à fait aussi normal. Dans un pays où nous ne sommes pas au même niveau de possibilité, il faut que ces gens qui ont quelque chose puissent penser aux autres. Et surtout qu'en centre d'examen, il y a des gens qui viennent de plusieurs origines. D'autres sont loin. Ils ne pourront pas, après la journée du matin, aller restaurer. Et quand on n'est pas vraiment, on n'a pas, on n'est pas vraiment, on n'a pas bien, on n'a pas mangé, on a faim. Ça joue aussi sur la concentration. Donc les gens qui nous aident pour que vraiment les enfants, après l'épreuve du matin, puissent vraiment se restaurer et maintenant prendre l'effort du matin et le soir, dans de très bonnes conditions, nous ne pouvons qu'en nous en féliciter et à les encourager. Et c'est pour cela, depuis que le monsieur le proviseur nous a appelé, il nous a dit bon, il nous a fait part des gens qui ont vraiment contribué et qui ont sollicité à ce que les candidats soient restaurés aussi, ainsi que les personnels d'encadrement. Il nous a demandé maintenant, nous, les parents d'élèves, nous aussi de prendre des dispositions pour que la cuisine puisse se faire dans les délais avec tous ces postes-là. Ma présence est là. Depuis ce matin, on est là. Moi, j'ai fait retour des cuisinières parce que c'est la responsabilité des parents d'élèves. Alors donc, les gens, ils font ce qu'ils doivent faire. Nous aussi, nous pensons que nous devons aussi jouer au jeu. Si chacun pousse son pion, eh bien, on peut aller en dame. Après ce que nous avons vu, nous sommes très satisfaits des conditions qui sont partout réunies pour que les candidats puissent composer au mieux. Dans tous les centres, on ne nous a pas signalé de retard. Quelques absences ça et là, mais qui ne sont pas en taux élevé. Le respect des mesures barrières partout a été observé. Il s'y ajoute que les collectivités territoriales se sont données la mai pour que les candidats puissent perdre moins de temps à la pause de 12 heures pour qu'ils puissent se restaurer. pour le ministre Moussa Baldé, président du conseil départemental de Kolda. C'est une condition essentielle pour que les candidats puissent être dans la sérénité et dans toutes les dispositions pour se donner au mieux parce que le bac, c'est quelque chose de sérieux au Sénégal. ça donne le ticket pour aller à l'université ou pour aller dans des formations professionnelles supérieures. Et nous, collectivités locales, nous comptons sur ce capital humain de nos élèves, de la région, pour que le développement local puisse être soutenu par des ressources humaines de qualité, bien formées. Et nous souhaitons en tout cas très bonne chance à tous ces candidats-là. Nous ne manquerons pas de remercier les autorités administratives à la tête desquelles le gouverneur, l'inspecteur d'académie et toutes les autorités, n'est-ce pas, à tous les personnels, j'allais dire, de l'éducation nationale qui sont aux prises dans ces examens-là. La sécurité a été assurée parfaitement et nous savons aussi que le ministère de la Santé, par la présence, n'est-ce pas, de toutes ces dotations, n'est-ce pas, de mesures d'hygiène, est présent. Donc tous les services de l'Etat sont là, à côté des populations, cela nous va droit au cœur et nous les encourageons dans cette perspective-là. Merci. C'est une satisfaction globalement sur l'ensemble des sites où nous avons été. Rien n'a été signalé de particulier. J'avoue que ce matin, j'avais quelques appréhensions sur le déroulement global du bac. Parce que cette année, c'est particulière, il n'y a pas d'anticipé de philo. Tout se déroule en même temps. J'ai craigné qu'il y ait quelques problèmes, mais rien n'a été signalé. Globalement, alhamdulillah, dans l'ensemble des centres, les sites sont accessibles, l'organisation est parfaite. C'est ce que j'avais à dire par rapport à l'appréciation globale. Merci. Comme nous l'avions dit, nous croyions avoir pris toutes les dispositions, mais il fallait, avec Monsieur le Gouverneur, venir constater des visus. Ce que nous avons constaté recoupe effectivement ce que nous avions dit en termes de dispositions prises. Les centres sont prêts. Là, nous avons visité avec Monsieur le Gouverneur tous les centres de la commune de Kolda. Au niveau de tous ces centres, toutes les dispositions ont été prises concernant les épreuves, les élèves, et jusqu'au respect strict du protocole sanitaire. Nous devons nous en féliciter, mais également, surtout, remercier Monsieur le Gouverneur pour toutes les dispositions qu'il a bien voulu prendre pour nous accompagner, et également, les qualités territoriales et toutes les bonnes volontés qui ont appuyé pour la réussite de ce baccalauréat 2021 à Kolda. C'est très difficile aujourd'hui de prétendre renverser la tendance. Les séries littéraires vont encore dominer pour longtemps, mais il y a des efforts qui sont faits. Donc, c'est en termes d'efforts faits. Je pense que, même si pour la série S1, nous avons une légère baisse de trois candidats, cela n'empêche que nous allons poursuivre les efforts en matière d'encadrement, surtout pour les professeurs dans ces séries scientifiques. Nous aurons déjà un programme, bien sûr, un dispositif de gestion de la qualité à partir de l'année prochaine, qui va également être centré sur toutes les disciplines, certes, mais également particulièrement sur ces disciplines scientifiques. Nous avons effectué ce matin une tournée accompagnée de l'inspecteur d'académie, des autorités territoriales, et en même temps des acteurs académiques pour un peu s'enquérir de la situation, pour voir le bon déroulement des examens du baccalauréat. Et au terme de cette visite, nous avons un sentiment qui est globalement satisfaisant, parce que toutes les décisions qui ont été prises au terme du comité régional de développement organisé il y a quelques semaines de cela ont été respectées. On a constaté sur le terrain que le taux de présence est globalement satisfaisant, parce que le taux de présence varie entre 90 et 95 % au niveau des enseignants et 90 % au niveau des élèves. Et aussi, nous avons instruit, nous avions instruit la police et la gendarmerie de prendre des dispositifs sécuritaires pour encadrer un peu l'examen. et nous avons vu que la police a mis les bouchées doubles pour encadrer de façon satisfaisante l'examen du baccalauréat. Ils ont déployé un important effectif pour encadrer non seulement les centres d'examen, ensuite le personnel et enfin les épreuves. Et enfin, l'examen du baccalauréat se déroule dans un contexte assez particulier marqué par la troisième vague de la COVID-19. Et à cet effet, l'IA, l'inspecteur d'académie a fait les démarches nécessaires. Il a pris une note pour rappeler aux différents chefs de centre de la nécessité de respecter et de faire respecter le protocole sanitaire. Et je crois qu'il a également fait une importante dotation à l'endroit de tous les centres qui se trouvent dans la commune de Kolda. Donc j'en profite également pour féliciter l'inspecteur d'académie pour le brillant travail qu'il a eu à effectuer. Donc je ne saurais terminer mon propos sans remercier les collectivités territoriales ici présentes parce qu'ils ont aussi mis les bouchées doubles pour en tout cas soulager les élèves qui habitent en dehors de la commune de Kolda parce qu'ils ont fait une importante dotation en termes de denrées de première nécessité pour permettre aux élèves qui habitent en dehors de la commune de Kolda de se restaurer. Donc globalement nous sommes satisfaits, nous sommes satisfaits des mesures qui ont été prises et nous profitons de l'occasion pour souhaiter bonne chance aux candidats. Avant l'organisation du CRD au niveau régional, il y avait des CDD qui étaient tenus au niveau des différents départements et je crois que les préfets ont pris les mesures nécessaires pour assurer un bon déroulement.